web les gens j'espère vous allez tous tranquillement bien bon ça va impeccablement bien désolé j'ai touché le micro j'espère vous allez tous tranquillement bien nous voici pour un nouvel épisode sur kerby et le monde oublié avec la reine en mode facile bien sûr voir essayer tous les pouvoirs on a vu que ce avec le pouvoir du pistolet galactique je sais pas quoi c'est faisable de le faire en 2 minutes 30 un record pour dire ça et là je vais le faire avec le pouvoir du marteau level 4 bien sûr enfin le 2 3 non level 3 on va voir on va voir ce que ça va donner avec ce pouvoir là il est très bien il est très bien pour la dernière coupe aussi donc limite si tu galères pas trop ou tu arrives à t'en sortir sur la dernière coupe avec avec le marteau clairement tu vas rouler sur la première coupe donc bon allez on va lancer je vous dis ça à très vite ok bon c'est reparti alors quand vous voyez dans l'arène là dans avant de commencer les combats en parenthèse et là ils m'ont mis six griffes sauf que je ne l'avais pas la dernière fois repensez à quitter le pouvoir dormir spammer le plèche pour kerby se réveiller vite et reprendre votre pouvoir d'ailleurs vous aurez quand même votre petit bonus ou en vitesse ou en attaque plus la régénération de la vie etc c'est plus utile allez c'est parti on va voir mystique griffes j'adore donner trois coups par terre parce que ça lui fait des dégâts avec le feu ça la bruit pas au moins je touche pas le sol allez éterve toi salope avec salope alors juste à esquiver ses petits trucs c'était ça va c'était rapide 42 secondes c'était rapide comme quoi les gars en aventure vous pouvez les battre vous pouvez finir le jeu avec un seul pouvoir si vous voulez du moins boss ils sont très faciles très faciles ok merde ça c'est le truc je voulais éviter ça à sortir son shield là ok très fort le marteau très très bon j'aime trop faire ça bon on peut le faire qu'une fois d'affilé enfin trois fois d'affilé fait de taper puis reprendre l'autre tapage ça donne les quatre flammes et tout c'est faisable clairement du coup j'ai pas vu je vois pas je pense pas à regarder à droite contre qui je tombe je vais te calmer oui ma mère il faut sauter et faire des petits coups comme ça mais il est très plaisant ce pouvoir mais voilà quoi là quand il vous offre ça c'est vraiment je voulais aller plus vite sur le combat prenez-le mais c'est pas perdre votre pouvoir parce qu'après vous remettent deux autres pouvoirs derrière qui ne sont forcément pas les vôtres c'est plus les flammes qui fait des dégâts qui font des dégâts voilà ça ne sert à rien de l'attaquer tant qu'il fait sa tornade il est invincible voilà c'est très facile très rapide je pense pas battre mon record contre Meta Knight mais avec le feu par contre je pense que oui je pourrais le battre qui est là et je parle d'un pouvoir il est là avec le feu je pense que je peux je peux battre mon record ça reste à voir merde j'aime voir sa vie descendre comme ça voilà il est quasiment mort et ouais ça à chaque fois je me fais avoir par ses trucs à chaque fois je me fais avoir par son petit truc qui se relève sa cage mais c'est le truc que j'arrive pas à tempo parce que il le sort assez vite et du coup c'est pas évident de bien le sortir c'est pas évident ah là c'est Meta Knight ça du coup ouais allez viens par là ah bâtard l'esquive qui m'a mis ça c'est bien pour les petits esquives qu'on lui met on lui met des petits esquives en même temps arrête de jouer avec moi voilà juste à attendre et Meta Knight contre le pouvoir du feu il prend tellement de tarifs merde je suis obligé parce qu'elle est dans les airs je peux pas l'atteindre comme je veux il bouge trop en plus oh là là Kirby voilà profitez surtout quand vous combattez quand vous vous faites toucher de la frame d'invincibilité pour être safe justement donner le coup puis par contre rétractez vous parce que si vous pouvez frapper derrière frappez mais si vous ne pouvez pas éviter par contre en tout cas voilà encore une fois fini j'ai pas battu mon record forcément c'est même le pire des records que j'ai fait mais voilà voilà en tout cas c'est faisable clairement avec le pouvoir du marteau level 4 c'est faisable aussi avec le level 1 j'ai déjà fait forcément vu que quand vous faites l'aventure vous combattez forcément avec les combattez contre les boss forcément avec des puissances level 1, level 2 etc donc si vous réussissez en aventure vous réussirez forcément l'arène en level 4 forcément vous détruisez tout enfin bref c'était toujours aussi sympa on se retrouve très vite pour le prochain épisode pour la suite avec un autre pouvoir des bisous je vais vous abonner àz à mes lois je vais vous abonner à